Je m'appelle Athé Bazor, candidat au poste du président du conseil d'administration de la nouvelle SONACAM. Si je suis élu, voici ce que je compte faire pour les artistes. La première chose, je vais fédérer toutes les forces, c'est-à-dire taire les querelles, tous les insultes qui se passent dans les différents médias, utiliser toutes les compétences pour qu'ensemble on regarde vers la même direction et ce n'est que par là qu'on pourra avancer. Deuxième chose, je vais élargir l'assiette de perception en restructurant les perceptions auprès des petits usagers et auprès des grands usagers. Comment est-ce que je vais le faire ? Je vais créer dix agences. Ces dix agences seront coordonnées par quatre délégués et ils vont permettre à ce que toutes les perceptions soient faites de manière saine, de manière intensive. Parce que si nous ne sommes pas présents sur le terrain, comme on n'a vu par le passé, nous ne pourrons pas faire les résultats. La Sona Camp, par exemple, dernière version, n'avait que deux agences. Il y a un des doigts là, mais vous ne pouvez pas percevoir auprès de tous les usagers qui se retrouvent partout au Cameroun avec deux agences. Donc, on va créer dix agences qui vont rapprocher même les services auprès des artistes, des membres et s'assurer qu'ils puissent bénéficier. Si je prends, par exemple, le Grand Nord, quand on regarde la liste, mais on voit que le Grand Nord est très peu représenté. Parce qu'un artiste ne peut pas prendre l'avion à Maroua pour descendre à Yaoundé seulement pour adhérer. Non. Donc, nous allons créer dix agences qui seront coordonnées par quatre délégations pour s'assurer que les perceptions et que les services auprès des membres sont efficaces. Nous allons créer un département de perception en ligne. Parce que, vous le savez, j'ai un PhD. Quand je faisais ma thèse qui était sur la promotion des œuvres, des musiques camerounaises à travers les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il y a une source d'argent incommensurable, tellement grande, qui pour aujourd'hui n'est pas utilisée. Donc, nous allons créer un département de perception en ligne de telle façon que quand un artiste adhère à la société, c'est la société qui part pour percevoir cet agent, déclarer leurs œuvres et percevoir. Aujourd'hui, tous ceux qui bénéficient, ils doivent d'abord passer par une agence ici. Et cette agence doit passer par une agence dans un pays qui a ratifié la Convention de Rome. Et ce qui fait en sorte que l'artiste paie à peu près 50% de ce qui lui revient comme les royautés. Et je vous dis même, pire encore, c'est que ce qui est payé sur la copie privée n'est même pas payé au Cameroun, parce qu'il est payé au pays qui déclare les œuvres. Je prends un cas concret. Quand je prends Govinal, je prends sa chanson Naya, si vous partez sur le net. La ISRC code qui identifie cette chanson Naya commence avec FR. Et ça, c'est parce que Govinal a adhéré à une agence qui s'appelle House Music Baka au Cameroun. Et House Music Baka a dû passer par Avilon en France. Et c'est Avilon qui a déclaré cette œuvre à l'OMPI. Alors, ça a été codifié comme si c'était une œuvre venant de France. Donc, les copies privées qui sont payées pour cet agent, pas plutôt en France, au lieu du Cameroun. Donc, c'est très important le fait que nous allons créer ce département. Parce qu'après notre thèse, on a commencé un travail au ministère des Relations extérieures pour s'assurer que la Convention de Rome est ratifiée. Et cela va donner une grande opportunité à la société de gestion collective de faire venir beaucoup d'argent pour les artistes camerounais. Cet agent entré, nous allons systématiser les répartitions. Il y aura quatre répartitions par an. Chaque trois mois, comme ça se fait partout ailleurs, à la SACEM, à Equity, en Angleterre, aux États-Unis, partout. Chaque trois mois, on paye. Et cet agent sera viré dans les comptes des artistes camerounais. Parce qu'on va s'assurer que tous les artistes aient les comptes bancaires. Déjà, ces comptes bancaires permettent à ce que tout ce que nous faisons est traçable. Mais surtout, que ces artistes qui ne sont pas présents quand on dit qu'on paye, que leur agent reste pour eux. Parce que j'ai vu une aberration ici, où un artiste vient un mois après les répartitions qui l'avaient prise en compte. Et on vous dit que cet agent est fini. C'est fini comment ? Si on a partagé suivant un nom, leur agent devait rester. Donc, beaucoup des artistes de la diaspora ne touchent pas. Parce qu'ils ne sont jamais là quand cet agent est reparti. Mais surtout, c'est pour redonner la dignité aux artistes camerounais. Parce que je ne veux plus voir mes artistes alignés. Ils sont fumés, avec l'air misérable, parce qu'ils veulent toucher les miettes. Non. Et pour cette première année, on a mis dans notre plan d'action, on a misé sur un budget de 2 milliards. Parce que nous sommes sûrs que si cette organisation est faite, nous allons pouvoir réaliser les perceptions qui nous permettra de payer à peu près 2 milliards aux artistes camerounais pour l'année 2021. Déjà, les répartitions systématisées, nous allons souscrire des actions sociales pour permettre à l'artiste camerounais de suivre. Première chose, nous allons souscrire une assurance maladie pour tous les artistes. Fini les quêtes où les artistes, les grandes icônes de notre nation, passent à la télé ou dans les réseaux sociaux pour demander qu'on courtise les gens parce qu'ils sont tombés malades. Nous, on a vécu ça avec J.B. Somba, avec Guéa Laroute et même avec Matt Zambo. Vous imaginez Matt Zambo qui attend les quêtes ? Non, c'est fini. Nous sommes allés vers les assureurs et on nous a dit comment on peut souscrire une assurance maladie où quand un artiste tombe malade, il sera pris en charge, même la consultation ne sera pas payée et les produits, les médicaments seront pris dans les pharmacies agréées. Et tout ce que ces sociétés vont faire, ils vont délivrer les cartes d'assurance à ces artistes. Vous les présentez et vous êtes pris en charge. Nous allons, pour les artistes de troisième âge, créer un projet qui s'appelle Secu. Et ça, c'est parce qu'on est allés vers la CNPS pour voir comment on peut souscrire une pension retraite aux artistes. Mais ils nous ont dit qu'ils vont signer les conventions avec nous, mais qu'on va cotiser pendant 15 ans avant que ça devienne réalisable. Mais entre-temps, nous avons les artistes, les grandes icônes sur les traces de qui nous marchons aujourd'hui qui doivent suivre. C'est pour cela que nous allons créer un projet qu'on appelle Secu, qui va permettre à ce que ces artistes aient quand même les revenus consistants en attendant que dans 15 ans, cette pension retraite de la CNPS entre en vigueur. Nous allons digitaliser, nous allons informatiser la société pour s'assurer que tous les œuvres sont documentées d'une manière où, quand on tape le nom de... Je prends Côte-François, par exemple, que ces œuvres sortent. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de répétois, ça n'existe pas. Les répétois physiques n'existent pas avec les mutations d'une société à l'autre. Les répétois n'existent pas. Mais nous allons informatiser tout. Ces œuvres seront prises, informatisées, et même écrites, de telle façon que quand on tape, quand les chaînes payent, qu'on puisse savoir que les chaînes payent pour telle œuvre, parce que ça sera facile de tracer à travers le net. Et l'informatisation va aussi nous permettre d'installer un programme, une application, voilà le mot, une application qui s'appelle WIPCOS, qui a été agréée par WIPO, qui a aussi été agréée par la CISAC, pour faciliter la détection des œuvres qui sont effectivement utilisées, pour que les œuvres, pour que l'argent qu'on paye aux artistes sera vraiment pour les œuvres utilisées. Donc, nous avons une vision qui va permettre à ce qu'on évacue la corruption et s'assurer que les artistes camerounais vivent à travers leurs œuvres, parce que la loi 2000 nous permet de le faire. Voilà notre programme. Une maison divisée ne peut pas tenir. La Bible le dit. Donc, toutes ces divisions, toutes ces querelles, je vais prendre un exemple très simple. Ceux qui écrivent contre le paiement des droits par les grands usagers ne sont pas minots. Si tant que l'utilisateur, l'usager, écoute les querelles, écoute les insultes, écoute les artistes eux-mêmes demander qu'on ne paye pas, ils trouvent une raison pour ne pas payer. Et puis, il faut ramener tout le monde à bord. Il faut que toutes les compétences viennent à bord pour qu'ensemble, on regarde vers la même direction. Mais je vais vous dire une chose. Ça n'émane pas de la Sosinada. La Sosinada, le problème, le problème aujourd'hui, je vous dis, le problème d'aujourd'hui émane de 2008, quand le ministre Amatoutou Mouna convoque une assemblée générale d'une société civile et passe directement à l'élection, au changement de nom et à l'élection d'une autre équipe sans avoir dissout. Alors que la loi 2010, dit qu'il ne peut exister qu'une seule société dans une catégorie. Donc, on s'est retrouvé avec deux sociétés déjà, c'est-à-dire la CMC et la SOCAM. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La CMC a attaqué la décision du ministre. La Cour suprême, la Chambre administrative de la Cour suprême a donné raison à la CMC et le ministre a refusé d'appliquer. Voilà d'où vient le problème. La CMC prend la décision de la Cour suprême et écrit aux grands usagers pour leur dire que tant que l'affaire n'est pas jugée au fond, le jour, si vous payez, vous allez payer deux fois, le jour où on aurait réglé le problème. Et la SOCAM commence avec les problèmes. Pour toutes les années de la SOCAM, la SOCAM n'a signé aucune convention avec les grands usagers parce qu'ils n'acceptaient pas. Donc, il faut amener les gens de la CMC, amener les gens de la SOCAM, les gens de la SOCAM et les faire comprendre que c'est l'intérêt des artistes, l'intérêt général qui doit primer. Il faut les faire venir dans la maison et les donner les responsabilités. C'est pour ça que je parle de la fédération de toutes les compétences. Il ne s'agit pas absolument de faire une fusion en tant que tel. parce que ceux qui s'opposent au paiement des droits sont les artistes et veulent aussi prendre et veulent aussi avoir leurs droits. Donc, ça ne sera pas un coup. Je suis quelqu'un qui cause avec tout le monde et je suis quelqu'un qui est humble. J'irai vers ces gens s'il faudrait que je m'agène. Je vais m'agénuer pour l'intérêt supérieur, l'intérêt des artistes camornais. Et moi, je suis sûr que tous ceux-là vont m'écouter et que je vais les ramener. Si vous ne taisez pas les querelles, si vous ne ramenez pas toutes ces compétences, vous n'allez pas, même si vous organisez comment, ça sera difficile. la CMC Sam Bende avait signé 17 conventions avec les grands usagers. S'il faut signer une autre convention ou du moins faire payer ces gens, il faut quand même avoir l'accord de la CMC. Il faut retirer les affaires qui sont en justice, qui sont pendantes en justice. Sinon, les gens vont donner ça comme raison pour ne pas payer. Voilà. Donc, première chose, si on ne taire pas les querelles, même si on fait quoi, ça ne va pas réussir. C'est pour cela que la première chose que je vais faire c'est d'amener tout le monde sous la même bannière et puis ensemble nous allons restructurer et s'assurer que tout le monde commence à payer comme il se doit. Je suis content parce que la tutelle nous écoute. Si la tutelle ne nous écoutait pas, moi, à tes bras, je ne serais même pas candidat à la SONACAM parce que je n'ai jamais adhéré à cette société. J'ai été contre. J'aime que les choses soient faites de manière orthodoxe. J'ai été contre, complètement contre la manière dont la SONACAM a été créée. Et vous le savez bien, quand le ministre Mwé Le Kombi créait la plateforme qui a créé la SONACAM, j'étais nommé vice-président de cette plateforme. Je devais assister à une juge de la Cour suprême. Donc, effectivement, j'étais l'artiste qui devait normalement parler parce que je connais les problèmes des artistes. Mais, cette décision nous demandait de créer une nouvelle société. Et c'est là où j'étais contre le ministre parce qu'il y avait un arrêté du premier ministre qui demandait qu'on fusionne. fusionne. Et, dans une république, quand un pouvoir supérieur parle, le pouvoir subalterne écoute et exécute. Et c'est pour cela que moi, j'ai refusé d'assister à cette plateforme. Et on a fini par transformer tout le monde qui a participé à la plateforme en un membre de conseil d'administration. On s'est retrouvé avec 41 membres, une aberration qui ne pouvait même jamais marcher. et je les ai dit que ça n'allait pas marcher et ça n'a pas marché. Donc, le ministre Bidong Pat est venu. Il a pris le temps d'écouter, d'étudier, d'attendre que le mandat vient à terme. Et, malheureusement, quand le mandat est venu à terme, ils ont refusé de convoquer une assemblée générale malgré le fait que le ministre les a écrits pour les demander de le faire. Et voilà comment on s'est trouvé. Le ministre a créé trois commissions importantes. Une commission pour l'étude des textes, une commission pour le toilettage des listes qui avaient été bourrées et une autre commission pour organiser l'assemblée. Et voilà comment on est venu là. On a un tutel maintenant qui écoute, qui est prêt à accompagner les artistes et je suis sûr qu'avec lui, nous allons vers la fin de ces problèmes parce que quand les problèmes sont créés par la tutelle, ça devient très difficile que ces problèmes ne soient résolus. Et il est avec nous ce fois-ci. Quand on va élaguer la corruption, tous les entrées seront déposées dans le compte de dépôt spécial parce que tout sera par compte bancaire, même les répartitions par compte bancaire, de telle façon que chaque agent est traçable. Voilà ce que nous comptons faire. Et je vous dis, c'est faisable. J'ai fait, c'est à base du travail que j'ai fait, du travail de ma thèse qui m'a permis de travailler sur la musique camerounaise. Le chapitre 3 sur ma thèse, c'est 72 pages qui parlent de la musique camerounaise, de ses origines, de tous ces tribus-là. Et je suis sûr que le 12, ils nous donneront ces mandats. Vous savez, les droits d'auteur sont générés par les œuvres utilisées. C'est ce que la loi dit. Donc, si les musiques qui sont jouées ne sont pas consommées, il n'y aura pas de paiement. Vous comprenez ? Donc, il faut amener ces artistes à jouer les bonnes musiques. si je prends si je prends une étude qui est faite qui indique que plus de 115% de musiques jouées au Cameroun est étrangère. Si la musique camerounaise est aussi bonne qu'à l'époque, tous ces médias vont jouer, les bars et les boîtes de nuit vont jouer la musique camerounaise. Vous comprenez ? Donc, il faut permettre à ces artistes de faire de la bonne musique. Ça leur permet de suivre, mais ça permet aussi que les droits d'auteurs, la société de droits d'auteurs perçoive de l'argent. Parce que si nos musiques ne sont pas utilisées, nous n'aurons pas l'argent. Donc, de manière directe, je dirais que ce n'est pas notre rôle, mais de manière indirecte, c'est vraiment notre rôle. C'est comme, par exemple, la lutte contre la piraterie. Je n'ai pas parlé de ça, mais nous, on va déployer un projet. On a un projet pour cela. Mais, ce n'est pas vraiment du ressort de la société des droits d'auteurs. C'est du ressort du ministère de commerce. Mais on va organiser ça. Parce que, jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été fait n'a pas été efficace. Donc, si vous me demandez ce que je compte faire, je vais vous l'expliquer, mais il y a un projet consistant pour permettre à ce qu'on évacue quand même, même si ce n'est pas complètement, mais qu'on réduise la piraterie au niveau minimal pour permettre aux artistes de survivre. Parce que, si ces artistes ne sont pas en bonne santé, ils ne vont pas jouer la bonne musique. S'ils ne sont pas c'est pour cela que je vous parle de l'assurance maladie. Et c'est ça. Vous savez, ce qui fait marcher la musique, c'est le mystère que nous avons autour des artistes. Et quand ce mystère est démasqué, les gens ne vont plus courir. Et c'est pour cela que je veux et je dis que je vais ramener ce mystère en donnant la position que les artistes camerounaux méritent dans la société. La Sonacam devrait jouer un rôle pour ramener tous les artistes à, c'est-à-dire en termes de piraterie, que ça disparaisse. Mais pour ce faire, il faut digitaliser. Il faut digitaliser. La digitalisation nous aide parce que si, par exemple, je vous ai parlé de la ratification de la Convention de Rome, c'est ça qui va permettre à ce que tous les œuvres soient digitalisées, soient donnés les codes ISRC et ce code va attribuer la paternité de ces œuvres aux artistes camerounais. parce que, quand je vous parle de ma recherche scientifique, je me suis rendu compte que plus de 40% des œuvres camerounais sont mises en ligne par d'autres personnes. on ne connaît pas pourquoi ils le font. Mais c'est ces artistes ou du moins des labels qui vont, dès lors que nous signons, que nous ratifions cette convention, qui vont pouvoir remettre ces œuvres. Mais pour ce faire, il faut déjà que ces œuvres soient digitalisées. Il faut déjà, quand je vous parle du répétoir, une société de gestion collective qui travaille sans répétoir n'est pas une société de gestion collective. parce que j'ai vu une aberration où on vous dit que tout le monde c'est 25 000 et on paye. Non ! Quand l'agent, la CIATV paye l'agent, cet agent doit être accompagné des œuvres utilisées, c'est-à-dire les titres, l'artiste et les titres qui ont été exploités. Mais si vous-même, vous n'avez pas ces titres dans votre répétoir, vous ne pouvez pas savoir que quand on écrit Mila Roger par George Dixon que c'est effectivement une chanson que George Dixon avait commise en 1990. Vous comprenez ? Donc, c'est un travail important. Je ne travaille pas, je ne vais pas, je vais mettre les fondations pour une société normale qui va permettre à ce que ceux qui vont venir après moi aient le travail plus facile. Vous comprenez ? C'est pour cela que nous allons digitaliser. Et cette digitalisation va nous permettre d'avoir un répertoire auquel on peut toujours se référer à chaque moment. Et puis, ça va nous permettre de lutter contre la piraterie en ligne. Tu vois ? Et la piraterie physique dont vous avez parlé, nous allons déployer une méthode un peu nouvelle parce que nous allons aller vers ceux qui sont là, nous allons les ramener du maquis au formel. On va, s'il y a les gens qui vendent ces produits en route, on va les ramener et donner les produits originaux pour qu'ils vendent pour l'artiste et pour eux-mêmes. Ils trouveront toujours leur compte, mais ceux qui vont exploiter les œuvres originaux, les œuvres où les créateurs peuvent, parce que vous voyez aujourd'hui, il n'y a plus de producteurs. Le milieu est devenu tellement difficile, mais il faut refaire notre showbiz pour que ça redevienne rentable. Et c'est comme ça que le Cameroun va bénéficier, que l'artiste va bénéficier et que même ceux qui utilisent ces musiques qui aient les produits de bonne qualité. Voilà. Aux côtés de cela, nous aurons toujours l'équipe anti-piraterie, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui va adhérer tout de suite, donc il faut continuer à sionner les différentes villes, on va créer ces petites équipes partout pour qu'ils continuent et qu'ils fassent en sorte que notre musique retrouve sa lettre de noblesse. Je vais demander à tous les artistes et lecteurs de ne pas céder au achat de conscience, parce que je sais qu'il y en a qui ont vendu les maisons pour venir les corrompre. Ceux qui ont vendu leurs maisons vont vouloir rentrer dans leurs frais. ils vont vous donner les 10 000, les 5 000, les 25 000 aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut voter la personne qui a une vision, qui peut changer, qui peut vous enlever de cette misère et vous redonner votre dignité. Je pense que je suis ce candidat et je pense que vous allez me voter parce que je promets avec ma main sur le cœur que si vous me donnez ce mandat, tout le monde vous allez sourire parce que je vais ramener le sourire dans vos lèvres. et je promets que si je vote la première chose que je vais faire, je vais kill tous les quarrels qui ont dans les divisions et les luttes, les infâts dans les milieux. je vais Je vais prendre tout le monde, je vais utiliser le mieux. Je vais faire sure que nous nous prenons nos mains et nous regardons le même direction pour que notre company puisse régler le place que nous devons avoir. Une fois que ça soit fait, je vais ré-organiser les perceptions. Parce que c'est important que nous nous soulignerons les baskets de perception pour que quand le money nous prenons, nous nous pouvons pouvoir partager. Et je vais faire ça par ré-organiser les perceptions à la niveau des petits et à la niveau des grands utilisateurs. Et une fois que le money nous prenons, je vais aussi créer un département pour perception online. Parce que je réalise que c'est beaucoup d'argent. Just par être présent sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et tout ça, vous pouvez payer. Et donc, je vais faire un département pour que lorsque vous avez accès à la société, ce département va aller à WIPO pour demander que votre payment soit fait. Et une fois que ce money nous prenons, nous devons assurer que chaque 3 mois, vous recevez votre money. Les repartitions vont être fait. Et ces repartitions, ce money, vont être envoyés à votre account. Parce que chaque Cameroon artiste va avoir un account, un bank account. C'est votre bank qui va envoyer un message à vous dire que votre account a été crédité. Et ce que nous allons faire, nous allons simplement prendre un communiqué. C'est ce que l'amont d'argent est été payé. Checkz votre bank et vous allez aller y prendre votre money. Ceux de vous qui ne sont pas disponibles, même si vous arrivez après 2 mois, votre money va être là. Probablement, il va même générer des interestes pour vous. Et même, à plus, quand ces payments vont devenir systématiquement, nous allons pouvoir vous donner des attestations pour VIRMA et REVOCAP. C'est ce qu'ils sont appelés. Et ces attestations vont permettre vous de prendre votre bank, knowing que all your money will be paid through that bank. Then, nous allons subscribe to a health insurance so that any artiste qui falle sick can get treated completely free of charge. Nous allons aussi ensure that there is some pension parce que nous avons réalisé que les artistes, quand ils sont âgés, ils mènent prematurely parce qu'ils n'ont pas la means de survivre. You know that the older you go, you cannot be as active as you were when you were young. So, we've already gone to the National Social Insurance Fund. They've told us that they will sign a contract but you will have to contribute for 15 years before you can hope to receive. But while this is going on, we will have a project called SECU that will permit artists who are of a certain age to be able to have revenue. Finally, we are also promising you that during this mandate we will ensure that the youth receive training so that the works that they produce can become more competitive in the market. So, there will be a lot of training. We will also digitalise everything to ensure that the repertoire can be available and that our works can really become competitive on the internet and that our works are no longer piloted at the level of the internet. So, globally, these are some of the major things that we will do which will ensure that artists are giving back their dignity so that they can our music can become as competitive as it was in the past. .